Il est 15h, des moines franchissent une muraille dont la porte d'accès est flanquée d'impressionnantes tours qui laissent penser qu'ils sortent d'une forteresse. Ils viennent pourtant simplement de quitter leur monastère, Santa Maria de Poblé. C'est Pierre le Cérémonieux, roi d'Aragon, qui est à l'origine de ces fortifications qui mettent à l'abri les tombeaux royaux de deux de ses ancêtres, Alphonse le Chaste et Jacques le Conquérant, vainqueurs des Arabes à Mallorque en 1229. C'est ainsi qu'au fil du temps, le monastère de Poblé est devenu, par décret royal de 1375, le panthéon officiel de la dynastie des rois aragonais. Plus grand monastère habité d'Europe, Poblé a été fondé par les moines cisterciens de Fonfroide, près de Narbonne, à qui le comte de Barcelone, Béranger IV, offrit des terrains repris aux Arabes. Poblé a donc été conçu d'abord comme un lieu de prière. Le cloître, construit à la fin du XIIe siècle, permet une ouverture sur la lumière du jour et un accès à tous les bâtiments qui l'entourent. C'est à la fois un lieu de méditation et de passage. Les tombeaux scellés dans les murs mettent à l'honneur les généreux donateurs qui ont contribué au financement du monastère. Quand Poblé a été créé, les cisterciens étaient de grands agriculteurs. On peut donc considérer le monastère comme une ferme pilote de l'époque. Les terres incultes reprises aux Arabes n'appartenaient à personne. Les moines durent les défoncer et les travailler. Dans le cloître, non loin du réfectoire, la grande fontaine permettait d'effectuer ses ablutions. Plusieurs fois par jour, les moines se lavaient le visage et les mains. Dans le réfectoire, le repas était pris dans le silence le plus strict. Installé sur une chaire scellée au mur, un des moines faisait la lecture des textes sacrés. Au XIIe siècle, la bibliothèque et le monastère comptaient 42 volumes. On estime qu'un copiste mettait un an à écrire une Bible. Le livre destiné à la lecture personnelle n'existait pas. Dans les monastères, on pratiquait la lecture à haute voix par un lecteur s'adressant au reste de la communauté qui écoutait. Une des activités des moines était de transcrire les œuvres religieuses. Cela se faisait à la main. Le chauffoir était la seule pièce chauffée du monastère. Grâce à sa grande cheminée, elle permettait pendant les rudes hivers de conserver l'encre liquide et de se réchauffer les mains engourdies par le froid. Un réfectoire était réservé aux frères Converse. Ce sont des membres de la communauté chargés du service domestique qui doivent suivre les règles de chasteté et jeûne que s'imposent les moines. Les frères Converse sont généralement chargés des tâches les plus pénibles et n'ont aucun pouvoir de décision. Ils ne prennent pas part aux débats qui ont lieu dans la salle capitulaire. Cette salle est un lieu de décision. Les moines s'y réunissent pour discuter, avouer des fautes ou résoudre des problèmes administratifs. Comme dans beaucoup de monastères, le dortoir communique avec le transept de la batiale. De cette manière, les moines qui devaient se rendre à l'office huit fois par jour et plusieurs fois la nuit réduisaient le chemin à parcourir entre leur lit et l'hôtel. Les travaux de Santa Maria de Paublé ont commencé par la batiale. Un vaste cœur y a été aménagé. L'austérité décorative reflète l'esprit de Saint Bernard. On dit que Bernard, qui s'appelait d'abord Ahmed, était fils d'un prince musulman, chargé d'une mission politique, il découvrit le monastère, se convertit et y séjourna de nombreuses années. Il convertit ensuite sa tante maternelle puis ses deux sœurs. Arrêté par son frère le prince Amantzor, Bernard fut cloué à un arbre par un fer qu'on lui enfonça dans le front et ses sœurs furent passées au glaive. Ce martyr eut lieu à Alzir en Espagne en 1180. La guerre d'indépendance entre la France et l'Espagne causa des dommages à l'abbaye. En 1835, les moines durent abandonner le monastère. Les sculptures et tombeaux furent pillés et brisés. en 1933, une restauration est entreprise. Six ans après, en 1940, les lieux sont de nouveau occupés par les moines. et les moines que l'Espagne sont de nouveau à la mort. Sous-titrage FR ? Chaque année, 150 000 personnes venues du monde entier visitent Poblé qui est classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1991. En outre, Poblé reçoit des personnes désireuses de se ressourcer ou de se repayer. Poblé est un énorme conglomérat d'édifices monastiques et royaux. C'est à la fois l'ensemble médiéval le plus complet d'Europe et pour l'Espagne un monument architectural national.